Là tu as l'espoir, ce n'est pas l'espoir qu'on doit avoir, c'est la foi tous les jours et l'espérance. L'espérance et l'espoir c'est deux choses différentes. L'espoir est vague, l'espérance est certaine. Alléluia, Amen, Alléluia. Donc il faut qu'on batte selon les règles de bien-aimés, quand nous persévérons. Que ce soit, tu as vu, tu prépares l'examen puis tu l'as raté, mais demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour bien le préparer. Trouve une stratégie, Dieu me donne la santé de bien le préparer. Mais si tu continues la même chose, comment j'ai fait dans cette autre chose là, mais je n'ai pas compris, j'ai revenu toujours la même heureux tout le temps. Alléluia. Il faut savoir vraiment être sage quand tu persévères. Il faut aussi l'appeler, ton temps et persévérance. Celui qui persévère et qui est sage, donc, la première chose que nous voyons, n'oublie pas que sa source c'est Dieu. Quand tu persévères, ce n'est pas toi qui persévères. L'espoir dit, ce n'est ni par la force, ni par l'épaisse, ce n'est pas pareil, le Saint-Esprit. L'espoir, l'espoir, le Saint-Esprit travaille à toi. Tu te vois physiquement fort, surtout comme, je t'ai géré pendant sept jours, j'ai tellement faim, mon corps a tellement souffert. J'ai dit, je ne vais pas voir, hein. L'espoir, tu peux être étonné de la défaite. J'ai dit, à compter sur les jeunes, on est de compter sur eux, Dieu, c'est l'éternel. J'ai dit, à compter sur Dieu pendant ton jeune, tu fais quoi? Oh, Seigneur, je vais toucher la salle d'Esaïe 58. Comment je prépare mon vrai jeune aîné 58? Qui je retiens encore prisonnier dans mon cœur pendant que j'ai pris? Est-ce que j'ai encore des gens que je garde à l'entuit? Et puis quand tu vois quelqu'un qui vient te demander, qui vient avec un morceau de viande de la nuit pour que tu prépare le morceau de viande pour lui, tu dis, bon, je vais donc me le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est facile, c'est un test de Dieu de foi comme ça, là. Amen. Alors, tu fais le bien à tout le monde qui te demande. En même temps, maintenant, tu te prives de manger et tu cherchais Dieu. Là, tu gênes, c'est vraiment la sagesse. Et tu persévènes à ton gêne avec la sagesse. Mais si toi, devant ton gêne, tu dis à tout le monde, oh, je suis en gêne, je suis en gêne, je suis en gêne. Oh, moi, l'église, on va faire gêne 21 jours. Dieu ne connaît plus ça, c'est zéro. Comment quelqu'un qui peut s'humilier devant Dieu peut avoir créé devant les gens, je t'ai humilié devant Dieu. Ça ne marche pas, là. Amen. Mais quand vous arrivez ici, c'est pour que vous soyez recentrés. Les vrais gênes, il y a un enseignement sur le site, sur les gênes, je crois, sur la prière, là, il y a les gênes, les vraies raisons de gêner, les fausses raisons de gêner, allez, regardez ça. Et si vous en avez besoin, je peux vous faire un enseignement. Amen. Quand tu veux gêner selon la sagesse, tu gênes selon les principes. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Qu'est-ce qu'il gêne? Fais quoi? C'est lave la figure, c'est pas le doute. En d'autres thèmes, c'est quelque chose que tu dois garder au fond de Dieu. Tu ne dis pas aux gens. Tu ne montres pas à tout le monde qui t'entendait de gêner. Et Dieu ne t'écoutera pas. De ta percevance, c'est lavelle. Tu manques la sagesse. Tu les fais avec conscience, tu les fais vraiment bien la vie avec toi, mais il manque la sagesse. Tu es insensé selon la vie. Alors, je suis dans la carrière. Tu dois s'asseoir, être discipliné et regarder ce qu'il y a dans la télévision. Il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, pendant qu'il persévère, tu dois devenir soumis à Dieu. Amen. Il y a un esprit qui me parlait de l'étudiant, mais le terme de mon domaine, c'est ce qu'on appelle, il a nommé la persévérance discriminante. Donc, c'est des gens qui croient que tu vas persévérer. Non. Moi, je vais persévérer. Je dois avoir. Prenons par exemple, je vais avoir. Je vais s'aimer cette année-là. Je vais donner ma dîme à Dieu cette année. Je vais s'aimer les mes offens avec persévérance cette année. Ça, tu l'as fait. Mais tu l'as fait. Il oublie. C'est lui qui persévère des manières discriminatoires. Il va oublier tous les autres partis de sa vie. Amen. C'est les gens qui vont donner les livres, qui vont donner les offres avec joie, avec sincérité, mais pardonner son projet, par exemple, il ne peut pas le faire. Et ils sont bloqués dans ça. Et ils sont bloqués dans ça. Mais, tu ne vas pas. Ta semence, tu n'es pas même pas. Regardez, c'est là. Donc, quand tu es sage, tu dois pouvoir persévérer totalement. Pas d'une manière discriminatoire. Tu dis non, moi je vais persévérer. Ou bien, je vais servir Dieu à l'église. Mais tu arrives à l'église, il y a ta voisine qui ne t'aime pas beaucoup. Il y a telle que tu regardes. Non, non. Tu ne vas pas persévérer comme il faut. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Matthieu 5. Alléluia. Matthieu 5. Alléluia. Verset 23. Je vous donne juste un exemple d'une personne discriminante. Ça dit qu'elle te détruira. Tu vois que tu es... Parce qu'il faut tout examiner à la crédibilité. Amen. Alléluia. C'est un frère pour vous qui aide les gens. Il aide bien, il fait un bon service pour Dieu. Il est toujours là présent. Mais il y a une chose qui vient lui demander de faire. Il ne fait pas. Amen. La chose là, il n'y a pas quelque chose qui te bloque. Tu ne le fais pas. Ta pression doit être faite. Tu ne vas pas. Je te dis. Matthieu 5. Verset 23. Verset 25. Amen. Je vais demander à frère d'arrêter de dire cela. Alléluia. Amen. Matthieu 5. Verset 23 à 25. Si donc tu te présentes, si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens te noter ton offrande. Accorde-toi. Non, ça finit, c'est là. Ok. Amen. Si tu présentes ton offrande à l'hôtel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens oublient que les faits de ne pas pardonner quelqu'un bloque tout, pas plus. Bloque tout. Et on va me dire. Quand le Seigneur et les disciples nous demandent au Seigneur, montre-nous comment nous devons prier dans l'exercice. Il a dit, voyez comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous Jésus et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qui précède? Pardonnez la mort et le prochain. Travaillez dessus, travaillez dessus. Travaillez dessus, parce que ça bloque énormément de bénédictions. Vous devenez un chrétien religieux. Vous pouvez avoir un désaccord avec quelqu'un sans haïr la personne. Comme moi j'ai dit, si j'ai eu une personne, je vais partir à la maison de la prière. Il faut que tu parles de la mort. Mais tu viens, je prie pour toi. Pour que la médeille soit pour toi. Puis tu pars, je ne veux pas t'en vouloir. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir la médeille de le cœur. Quand on prie pour toi, on délivère comme ça là. Dieu a vu qu'on a prié pour toi. Dieu a vu aussi que toi, tu ne vas pas être... En fait, nous te bénissons pour que tu ne subisses pas les prix des révélos, des bêtises. Tu comprends un peu. Les chrétiens doivent pardonner. Pardonner. Là, Dieu nous montre que le foin qu'il a offert, c'est vrai. Même l'action des grâces qu'il m'a offert, c'est vrai. Même le louange qu'il m'a offert, c'est vrai. C'est pourquoi nous faisons toujours cette prière avant de commencer la prière ici. Alléluia. Amen. Exercez-vous à pardonner. Tu pardonnes par la foi en Jésus qui t'est aidé, je les pardonne. Amen. Dieu, tu n'as pas de place dans mon cœur. Je ne vais pas les garder dans mon cœur. Sauf dans mon cœur, je les pardonne. Tu fais par la foi. Alléluia. Amen. Combien d'années j'ai salué ? Ils m'ont dit, oh, tu ne savais pas que j'avais cette personne-là pour ça dans mon cœur. Il faut que tu puisses saluer ça. Même dans les moments de discussion. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas avoir une petite persévérance. Juste, ah, moi je vais chercher ma belle-coute de beau mariage. Et tous les restes-là, tu ne te plais pas à Dieu. Ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Les deux jours que nous voyons aujourd'hui. Amen. Celui qui persévère. Amen. Celui qui persévère et qui est sage. Ne s'encombre pas de mauvais amis. L'entourage. Que tu es 70 ans, 52 ans comme moi, ou 40 ans, ou 15 ans. La Bible dit, la mauvaise compagnie, la mauvaise compagnie, corrompe le bonheur, merci. Si tu es mal entouré, ça va te financer, quelle que soit ta force. Parce qu'il y a un homme bénéfique, mais ce n'est pas seulement seul, il vit en interaction avec les gens qui sont avec lui. Donc, vous échargez la parole. Si elle me dit, c'est tout le temps, toi, tu vas commencer à me dire. Si elle se plaigne, tout le temps, tu vas commencer à se plaindre. Si les gens qui doutent, tout le temps, tu vas voir, tu vas commencer à lutter. Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur, merci. Paul dit, c'est pareil, ne vous me prenez pas, ne vous vous trompez pas. Pourquoi ne vous vous trompez pas? C'est-à-dire, si tu prends le cœur fort dans la matière, tu vas te tromper. C'est pourquoi j'ai toujours dit que tu peux prôner de quelqu'un par son entourage. Quand on appelle l'entourage et dit que c'est des gens que tu supportes, tu aimes ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. C'est pourquoi vous êtes ensemble. Alléluia. Et c'est eux qui es sages qui persévèrent. Parce que toi, tu persévènes par rapport à quelque chose. Mais eux, ils viennent un peu comme des envoies, inconsciemment, des envoies, des diables qui vont te freiner dans la vie. Fais attention, mes bien-aimés, la gréquenté, la chose que tu as, puis la personne que tu as besoin, c'est Jésus-Christ, Nazareth. T'as pas besoin de pleurer pour un ami. Si Dieu t'envoie des frères et des sœurs qui croient comme toi, qui pensent comme toi, donc comme Christ, et qui t'encouragent. Parce que, par exemple, quand tu persévènes, par exemple, prénom que tu ne m'es pas au monde. Amen. Et puis tu as amené à 40 ans, ou même plus. C'est lui qui n'a pas la foi, je lui ai dit que c'est fini pour toi. Mais c'est lui qui n'a pas la foi, je lui ai dit que, avec mon Dieu, il est encore heureux. Les dieux de la résurrection, il faut que tu es, tu dois en trouver des gens qui pensent comme ça. Si les gens ne pensent pas comme ça, autour de toi, ils vont te faire de la même manière. Eh, mon frère, comment tu vas faire ? T'as d'autres celles-là, non ? Et puis ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, et puis les doutes te nouent complètement. Tu as perdu ton but, pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que les autres t'ont influencé. Il faut faire la chirurgie autour de toi. Un ami, c'est ce qui est en courage. Un ami, c'est ce qui dit, non, non, la chose est dure, mais tu y es à Paris. Parce que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 5. Frédéric Pénoulier, c'est là, à partir du verset 33. Frédéric Pénoulier, 15, verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 13. Oh non, 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes marques. Amen. Les mauvaises, ne vous y trompez pas. Ne dites pas que tu es fort. J'ajoute un peu à l'ingala, on dit, que l'on batte aux hommes à casse. Amen. Ne dites pas que tu es une personne forte. Les mauvaises compagnies, quelles qu'elles soient, ils vous corrompent, ça veut dire quoi. Quel diable de métal ? Quel diable de métal ? Quel diable de métal du Canada qui a été fait, c'est quoi ? La rouille. Voir la corruption, c'est ça. Un métal au Canada, quelle est-ce que ça se force ? Si tu es un empire romain du Canada, tu te fais quoi ? Tu finis à parer, tu te corromps. Tu vois, tu vois, tu vas rouiller. Les métal au Canada, oui. Alléluia. Même toi, ne dis jamais que tu es fort. Quand tu t'as soin avec un ami qui est mauvaise, tu vas le bénir ou tu vas influencer ou tu vas t'affirmeter, tu vas un peu diminuer par rapport aux choses que tu as les profites. Alléluia.